Monsieur Smanichikon, bonjour. Bonjour, bonjour, merci pour l'invitation et bonjour à tous nos auditeurs. Alors la coopération Algérie-États-Unis s'intensifie. Les échanges commerciaux entre les deux pays, c'est globalement l'équivalent de 5 milliards de dollars. Les États-Unis invités d'honneur à la 53e Foire internationale d'Alger qui va ouvrir ses portes à partir du 13, c'est-à-dire lundi prochain jusqu'au 18. C'est une opportunité d'exposer et de conclure à la fois des contrats entre Algériens. et américains. Monsieur Smanichikon. Oui, effectivement, les États-Unis d'Amérique sont l'invité d'honneur pour cette 53e édition de la Foire internationale d'Alger. En présentiel. En présentiel, oui, effectivement. Et je peux vous dire qu'il y a un engouement puisqu'il y a un peu plus de 40 entreprises américaines qui vont exposer et qui viennent à peu près de 20 États des États-Unis. Et ça, pratiquement, c'est des entreprises qui exercent un petit peu dans différents secteurs là où il y a évidemment un intérêt américain ici en Algérie, en citant évidemment les hydrocarbures dans le conventionnel et également dans le renouvelable, ainsi que l'agriculture, les technologies environnementales, la construction, les produits de consommation, la technologie d'information et de communication, l'aérospatiale, la défense, la santé avec le pharmaceutique, la cybersécurité et également l'éducation. Alors, c'est une quarantaine de compagnies qui seront présentes, telles que vous l'avez annoncé à l'instant, M. Osman et Chiroun. Elles seront essentiellement spécialisées dans l'énergie puisque nous savons qu'il y a une forte présence des États-Unis dans le domaine énergétique où elles touchent à tous les domaines puisque l'Algérie aujourd'hui, comme vous le savez, M. Osman et Chiroun, ambitionne d'attirer les IDE, les investissements directs d'étrangers dans des domaines dits aujourd'hui stratégiques, géopolitiques également, comme par exemple les énergies renouvelables puisqu'il s'agit de sécurité énergétique, l'agriculture puisque c'est la sécurité alimentaire et les domaines technologiques pour ne pas être en rade par rapport aux autres pays et au développement. Et c'est les engagements aujourd'hui de l'État, c'est d'assurer bien sûr un maximum de production dans notre pays. Absolument, absolument. Dans tous les domaines ? Dans tous les domaines. Ils s'intéressent à ces domaines ? Absolument. Et vous allez voir pendant cette foire internationale qu'au niveau du pavillon américain, vous verrez dans toutes ces entreprises, bon, il y a celles qui sont, je prendrai l'exemple des conventionnelles, il y a les traditionnelles qui sont là depuis pas mal d'années, comme Halliburton, comme Schoenberger, comme Oxy, Occidental, mais il y a également dans le renouvelable, et renouvelable il y a quand même des compagnies, je citerai Hikati Energy, qui est une des plus grosses compagnies dans les énergies renouvelables au Texas et aux États-Unis, et qui va exposer, et qui en même temps dans la course pour ces nouveaux contrats de 1000 mégawatts, il y a... L'appel d'offres. L'appel d'offres, absolument. Et il y a à peu près cinq compagnies pour l'appel d'offres pour les énergies renouvelables, et c'est bien, c'est bien. D'ailleurs, le ministère des énergies renouvelables fait un travail extraordinaire, puisqu'il a réussi quand même à attirer, pour cet appel d'offres, plus d'une centaine de compagnies étrangères. Je citerai évidemment celle qui nous concerne pour les Américains, ils sont à peu près cinq, et c'est pas des petites, et c'est des grandes qui ont des expériences dans ce domaine. Même un intérêt pour le pharmaceutique, puisque les États-Unis, dans ce domaine, sont leaders. Bien sûr, bien sûr, en dehors évidemment de toutes les... Vous savez, toutes les compagnies pharmaceutiques américaines exercent en Algérie, toutes sans exception. Là, vous verrez sur le pavillon américain, il y a des grosses dans la biotechnologie, comme Amgen, il y a également Merck, il y a Johnson & Johnson, avec un programme spécial. Johnson & Johnson a préparé un programme spécial pour le public sur l'utilisation de tout ce qui concerne le diabète, l'hypertension, etc. Donc, il y a non seulement de l'exposition, mais il y a aussi quelque part une formation pendant cette exposition. Alors, parallèlement, il y aura aussi des concertations, des dialogues avec les différents partenaires, à savoir celui de l'investissement et celui du commerce, puisque de hauts responsables américains vont aussi accompagner ces hommes d'affaires et sont attendus dans le cadre du TIFA, l'accord cadre bilatéral sur le commerce et l'investissement. C'est l'occasion de faire connaître aujourd'hui aussi le nouveau cadre juridique régissant l'investissement et c'est l'engagement du président de la République de faire de l'année 2022 une année économique par excellence en s'ouvrant également sur les investissements directs étrangers. C'est une bonne opportunité puisque nous savons aussi qu'il y a actuellement au niveau géopolitique et au niveau mondial une récession. Et les États-Unis, quand ils sont en situation de crise, ils explorent d'autres pays, ils sortent investir ailleurs. Oui, et je peux vous dire que l'Algérie reste à une destination où pratiquement les plus grands de ce monde essayent de venir et d'explorer du business ici en Algérie, c'est très bien. C'est très bien. Bien sûr, c'est un des pays, vous savez, qui a zéro crédit, donc c'est un pays qui a quand même payé toutes ses dettes, qui n'a pas d'endettement du tout et qui a maintenant des programmes de développement extraordinaires dans plusieurs secteurs. C'est pour ça qu'évidemment, il devient attractif. Et maintenant aussi, sachant qu'il y a une nouvelle loi sur l'investissement et qu'on attend, j'espère qu'elle sera maintenant disponible et qui permettra d'ailleurs ainsi d'attirer davantage d'investissement. Il faut qu'elle fasse par le Parlement d'abord, pour son adoption. Exact. Avant sa promulgation. Il y a donc, pendant cette forêt internationale, il y a le 14 juin des discussions sur le TIFA et c'est très bien qu'il y ait cet accord cadre bilatéral sur le commerce et l'investissement, puisqu'il y a des hauts responsables du département du commerce, ainsi que de l'USTR, c'est eux qui s'occupent un petit peu de ce domaine-là. Et c'est bien, ça fera avancer les échanges, ça fera avancer également le cadre juridique pour tous ces échanges commerciaux et bilatérales. Donc c'est très bien qu'il y ait ces discussions du TIFA et en marge de toute cette exposition, il y a également beaucoup de conférences, beaucoup de conférences, et avec des thèmes, des thèmes choisis. J'ai oublié d'annoncer que ce pavillon américain, cette année, est organisé exclusivement par l'ambassade des États-Unis, ici en Algérie, et c'est pour ça qu'ils ont mis le paquet. Et il y a en marge, donc, de cette exposition, il y a des conférences avec des thèmes qui sont organisés par, certaines, par le Conseil d'affaires radio-américain. En ce qui concerne le Conseil d'affaires, nous allons avec, évidemment, la collaboration des services commerciales de l'ambassade américaine, organiser des thèmes comme l'agriculture et les énergies renouvelables. Et il y a également la Chambre américaine de commerce qui, eux, vont organiser de leur côté aussi deux autres conférences à des thèmes sur les énergies conventionnelles et également sur les TIC. Et l'ambassade américaine elle-même organise aussi une conférence sur les ressources en eau, sur la gestion de l'eau. Donc, pour vous dire qu'il y a un programme très riche en conférences, 14, 15 et 16 juin, là-bas à la SAFEX, au niveau de la salle d'Alge-Jazaire, et là, il y a des experts américains, qui vont, donc, faire des présentations et il y aura des débats sur ces volets-là, choisis, comme je vous ai dit, sur des thèmes qui intéressent énormément l'Algérie. Et en marge aussi de cette exposition et des conférences, il y a l'aspect culturel, puisque les États-Unis, donc, vont organiser également des activités culturelles qui seront extérieures du pavillon, où les visiteurs, donc, ils auront l'occasion de découvrir la culture américaine à la fois locale, typique, avec des jeux de carnaval, de la nourriture américaine, des spectacles de cirque, de la musique et des présentations culinaires. Nous, il y a des artistes qui vont se produire, comme Chance McCoy, qui est un artiste primé au grammy de Virginie. Il y a le cirque taculaire de New York, avec beaucoup d'acrobates. Et également, il y a un célèbre chef qui vient de Washington, D.C., Rock Harper. C'est pour vous dire que le public aura l'occasion de découvrir la culture américaine, non seulement côté business, mais aussi de découvrir la culture américaine. Et je pense que c'est quand même... Ça fera la fête et ça sera la semaine des Américains ici, en Algérie. Et je pense que les Algériens connaissent bien les États-Unis à travers, bien sûr, Hollywood et le cinéma. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cet aspect qui est important aujourd'hui, quand on parle aussi des échanges entre les DPI. On a parlé de l'équivalent de 5 milliards de dollars en termes d'échanges commerciaux entre les deux pays, les États-Unis et l'Algérie. L'équivalent de 3 milliards de dollars, c'est dans les hydrocarbures. Un montant qui a quand même baissé ces dernières années, vu que les États-Unis ont développé les gaz non conventionnels. Alors, je voudrais aborder avec vous, vous avez parlé bien sûr du cadre juridique régissant la coopération entre les DPI dans le cadre du TIFA. Une rencontre aura lieu le 14 juin, c'est-à-dire le lendemain de l'ouverture officielle de la foire internationale d'Alger. Cet accord, est-ce qu'il permet encore d'intensifier davantage la coopération ? Eh bien, c'est le but. Parce qu'il y a un accord politique, il y a un accord commercial. C'est le but recherché, c'est de trouver évidemment un cadre qui satisfait les deux côtés. C'est très bien qu'il y ait ces négociations-là, et c'est très bien qu'il s'est repris de nouveau, puisqu'il y a eu une qui était pendant la pandémie du COVID, qui a freiné un petit peu. D'ailleurs, quand vous parlez des échanges, il est difficile d'estimer maintenant, vu que 2020 et 2021 sont des années où il y a eu une interruption du business à travers le monde. Ce n'est pas uniquement pour l'Algérie. Donc, c'est pour ça qu'il sera difficile un petit peu d'apprécier le véritable volume d'échanges. Je pense que 2022, c'est là qu'il y a réellement une reprise. Et je peux vous dire qu'avec tous les projets actuellement que les Américains ont ici en Algérie, vous allez voir que d'ici l'année prochaine, une augmentation terrible des volumes d'échanges. Vous savez que... Il y aura plus de présence, puisqu'une délégation est venue ici à Alger, au mois de janvier, pratiquement, une délégation d'hommes d'affaires américains. Oui. C'était une délégation principalement dans l'agriculture, puisque nous avons, si on est pratiquement en Algérie, on est allé à l'ouest, à Orange et d'Ibn Abbes, ensuite on est allé à Naba, et également à Hunchla. Vous savez, on s'est arrêté à Hunchla pour visiter une ferme agricole de Cossidère Agro. Et les Américains eux-mêmes étaient surpris de voir le travail qui a été fait par Cossidère Agrico sur près de 2000 hectares du blé, du maïs, de l'aliment de bétail. Mais on se croirait en Californie, sincèrement. Je pense qu'il y a toujours un manque de communication ici. Par rapport aux potentialités existantes ? Absolument. Donner de la visibilité sur ce qu'on peut se faire. Absolument. Donc on a visité Hunchla et qui a employé beaucoup de locaux. C'est très bien. D'ailleurs, je tiens à féliciter Cossidère Agrico pour ce travail incroyable. Les Américains, d'ailleurs, avaient trouvé ça extraordinaire le fait de travailler autant, d'avoir utilisé des techniques, il y a certaines techniques américaines d'ailleurs. Et ensuite, on est allé à Hassim Saoud, au sud de Hassim Saoud, où une compagnie américaine a fait aussi plus de 1000 hectares dans l'aliment de bétail et surtout dans la betterave sucrière, et qui a donné d'excellents résultats au sud de Hassim Saoud. Et je pense que c'est pour vous dire que les choses se font. Il y a beaucoup de choses qui se font, surtout dans l'agriculture maintenant. Et d'ailleurs, il y aura une annonce pendant cette foire, où il y aura un contrat également entre une compagnie algérienne, enfin, des agriculteurs algériens et des agriculteurs américains pour aller aussi dans tout ce qui est blé, tout ce qui est également aliments de bétail, tout ça évidemment pour aller vers une autosuffisance, voire même aller à l'exportation. Mais l'investissement dans le domaine agricole, est-ce que, par exemple, ce sera différent de l'expérience malheureuse précédente qui devait, bien sûr, couvrir des besoins en termes de production de la pomme de terre et de l'aliment de bétail également ? Du côté d'Albayad, ce sera différent puisque cette expérience, il faut se rappeler, ce n'était pas une réussite, M. Smeil Chichoun. Oui, évidemment. On en a tiré les enseignes. On a parlé, absolument. Mais vous savez, tout partenariat, il y en a qui réussissent, mais il y en a aussi qui n'aboutissent pas. Malheureusement, on l'avait annoncé au grand pomme aussi. Absolument. Et c'est bien dommage, c'est bien dommage parce que vous savez très bien que la partie américaine avait des ambitions, avait un programme et que c'est dommage que le projet lui-même n'a pas abouti. Mais ça ne nous a pas arrêté d'aller chercher d'autres et de ramener. Et c'est pour ça que je vous dis que maintenant, il y a actuellement une qui est au sud de Hassim et Saoud qui travaille. Ça fait un peu plus de deux ans et qui produit énormément d'aliments de bétail qui est vendus sur le territoire national et qui fait de la betterave sucrière aussi pour aller avec un programme d'investissement pour aller vers la création d'une raffinerie pour le sucre. Et ça, c'est beaucoup pour l'Algérie. Ça veut dire que la matière première existe. Il n'y aura plus d'importation, etc. Et la transformation suffra. Ça sera le cas du tourneau sol aussi pour faire de l'huile. Vous verrez que d'ici l'année prochaine, vous allez voir qu'il y a des productions assez conséquentes. Alors, M. Osemane Chiroun, je voudrais revenir sur cette coopération entre les Etats-Unis et l'Algérie dans le domaine des investissements, dans le domaine aussi des échanges commerciaux, même si on sait que l'intérêt des Etats-Unis est porté en grande partie sur l'énergie et bien sûr les hydrocarbures. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'à travers la courbe des investissements durant ces 30 dernières années, c'est qu'en 2009, on était à l'équivalent de 22 milliards de dollars d'échanges entre l'Algérie et les Etats-Unis. En 2011, ça a régressé sensiblement de moitié pratiquement pour atteindre les 11 milliards, c'est-à-dire carrément la moitié, et pour atteindre aujourd'hui, en 2022, l'équivalent de 5 milliards de dollars. Est-ce qu'on pourrait, avec bien sûr l'intensification de la coopération entre les deux pays, atteindre le volume qu'on a connu par le passé, ce de 2009, à savoir les 22 milliards de dollars ? Puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de domaines d'exploration. Vous avez parlé du sucre et sa transformation avec bien sûr la matière première existante ici, c'est-à-dire la betterave sucrière. Vous avez parlé des énergies renouvelables puisque 5 firmes de grande envergure sont intéressées par l'appel d'offres lancé par le département de la transition énergétique. Et vous avez parlé aussi du potentiel existant dans le domaine de la technologie et de la cybersécurité également. M. Smaï Chikoun. Exact, exact. C'est pour ça que, oui, vous savez, le volume d'échange a diminué énormément puisque les Américains produisent maintenant leur gaz et pétrole à travers le schiste. Et c'est ça qui a fait diminuer puisqu'à l'époque, les Américains achetaient beaucoup de ces hydrocarbures. Mais maintenant, je pense que l'Algérie devrait intensifier plus dans tout ce qui est manufacturé, c'est-à-dire à produire ici en Algérie et surtout également dans l'agriculture. C'est pour ça que, vous savez, un continent comme les États-Unis... Là, Jérôme aussi, c'est un continent. Absolument. C'est le plus grand en Afrique et en plus, il y a tout ce qu'il faut. Vous savez, il y a tous les ingrédients. Il y a du soleil là-bas au sud pour faire du... Mais mon âge, il y a de l'eau. Il y a de l'eau aussi. Et je pense que c'est maintenant... Il y a aussi les mines. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut réellement mettre le paquet sur les mines. Puisque jusque-là, en dehors de ce qui se passe à l'Hajjar, etc. Mais il faut maintenant aller vers tous les minéraux qu'on gorge, le sol algérien, même les terres rares, etc. Je pense qu'il y a un programme. Je pense qu'il y a un programme ministère de l'énergie et des mines d'aller, d'ici l'année prochaine, vers des explorations minières. Et c'est ce qu'il faut. Il faut faire connaître les potentialités impératimes. Absolument. Mais il y a aussi dans l'agriculture où on peut faire beaucoup. Il y a, comme je vous ai dit, cet Atlas Villaha qui travaille à Hassim Saoud, au sud même de Hassim Saoud, où il développe énormément de produits, comme il y aura d'autres aussi au niveau d'Andraar et de l'Uniaar. Et c'est ça qui fera que, maintenant, non seulement il y aura l'autosuffisance, puisqu'il faut aller vers les grandes surfaces. Et c'est là, d'ailleurs, pendant la conférence qui va se dérouler le 14 juin, des experts américains et agriculteurs américains vont parler de leur expérience sur les espaces, les grands espaces pour le blé, les grands espaces pour le maïs et pour l'aliment de bétail aussi. Donc, c'est pour ça que, c'est ça qui va permettre ensuite de développer davantage ces relations-là. Vous savez, en ce moment, aux États-Unis, et c'est bien, il y a des dates algériennes qui se vendent à grande échelle, puisqu'elles se vendent dans un grand distributeur à travers les 50 États, qui est le groupe Costco. Il y a de la dette de l'État qui se vend et, bon, heureusement qu'il est mentionné que c'est un produit algérien, mais il vient et provient de Turquie. Et c'est à grande échelle, c'est à grande volume. Donc, c'est pour ça que, je pense que maintenant, certains produits vont avoir accès aux États-Unis et dès qu'il y aura de l'autosuffisance et permettre d'exporter, là, évidemment, vous verrez, ces volumes d'échange augmenter. Ça, c'est le côté juste de l'agriculture. Il restera ensuite tout le reste dans tout ce qui est industriel. Et c'est ça aussi qui va permettre, par exemple, il y a... Il y a un contrat aussi, un contrat stratégique avec Général Électrique. Absolument. Je citerai l'exemple de... 2 milliards de dollars. qui va exposer à la fois le groupe Lenky qui est dans... C'est des pivots d'irrigation et c'est des pivots d'irrigation des pivots intelligents. à LG, du côté de Cheraga. Exact. Et qui veulent aussi produire ici en Algérie. Mais vous êtes bien renseigné, vous êtes... C'est très bien. Je sais que vous ne vouliez pas l'annoncer. Et par conséquent, donc, il y aura fabrication de ces pivots ici en Algérie. Donc, c'est pour vous dire que... Vous allez voir que 22, c'est réellement la relance. Il y aura énormément de produits américains et surtout, quand je dis produits, c'est-à-dire des machines qui seront produites ici, etc. Ils ont déjà monté leur entreprise du côté de Cheraga. Alors, aujourd'hui, on s'inscrit dans une nouvelle ère pour l'investissement, pour, bien sûr, la promotion de la production algérienne. C'est le slogan pratiquement de cette 53e filiale, la Foire internationale d'Alger. Nous savons aussi que, par exemple, il y a eu beaucoup d'avancées. Est-ce que l'abrogation, par exemple, de la règle 51-49 relative à l'investissement direct étranger, les IDE, pour certains secteurs prises en mai 2020, suite à des orientations du président de la République, devraient motiver un nombre important d'opérateurs américains à s'installer en Algérie puisqu'à un moment donné, ils avaient considéré qu'elle était trop restrictive, la règle des 51-49, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver des capitaux à hauteur de 51% dans notre pays. Absolument. Mais c'est très bien qu'il y ait cette réaction, le fait de la modifier, et de... L'avoir abrogé pour les secteurs. Parce que ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a une compétition féroce à travers le monde. Et c'est pour ça qu'il faut s'aligner avec le reste du monde, de savoir qu'est-ce que les autres proposent. Parce qu'un investisseur américain, il voit pratiquement où est-ce qu'il a plus d'avantages et c'est là qu'il ira investir. C'est pour ça que c'est très bien que l'Algérie, maintenant, adopte, si vous voulez, des nouvelles lois qui seraient avantageuses et qui va attirer ces investissements-là. Et c'est pour ça que oui, c'est très bien d'avoir modifié un petit peu cette règle et de faire comme tout le reste du monde qui fait que maintenant, oui, l'Algérie, elle a ce plus-là par rapport aux autres. C'est de venir où il y a évidemment beaucoup à faire dans plusieurs secteurs. Alors, en janvier dernier, il y a eu le visite à Alger, le sous-secrétaire adjoint du département d'État américain, chargé, bien sûr, du commerce. On s'inscrit dans cette même logique puisqu'il a manifesté son intérêt à venir massivement investir et aussi renforcer les échanges entre l'Algérie et les États-Unis. On s'inscrit dans cette même logique de la visite qui a été effectuée en janvier dernier par le sous-secrétaire adjoint au commerce. Oui, absolument, absolument. Il y a réellement un regain d'intérêt à venir investir en Alger. Il dépasse les intentions d'investissement parce qu'à part le passé, on était dans les intentions d'investissement sans investissement réel. Parce qu'il y avait cet obstacle du 51-49, il y avait l'obstacle de la bureaucratie qui est terrible. Elle était sclérosante. C'est très simple, il faut le dire. Il y a encore un petit peu encore de bureaucratie mais je crois qu'il faut encore travailler dessus pour permettre de créer par exemple une joint venture qui doit se faire dans les 24-48 heures et d'aller rapidement vers des financements que la partie américaine vienne avec leur financement ou qu'ils utilisent les financements de la partie algérienne, de leur partenaire algérien. Je pense que, vous savez, il y a, on travaille tous, tous vraiment. Il y a le conseil d'affaires agro-américain, maintenant il y a la chambre américaine de commerce qui travaille aussi sur ce volet-là. Il y a l'ambassade ici américaine à Alger. Il y a l'ambassade algérienne aussi à Washington. Il y a à Washington. Nous avons la chance d'avoir deux ambassadeurs très dynamiques. L'ambassadeur Aubin ici à Alger pour le côté américain et l'ambassadeur Boutache à Washington aussi qui fait énormément pour justement accroître ces relations-là. Et qui était précédemment en Italie. Absolument. Donc, c'est très bien. Tout le monde, maintenant comme j'ai dit, j'ai cité tous ces organismes-là, concourent tous réellement à ce qu'il y ait un développement, à ce qu'il y ait une augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays. Et je pense que ça tombe très bien, même avec le slogan ici de développer l'année 2022 une année économique. Je pense que d'ici, incha'Allah, 2023, vous allez voir qu'il y a, il y aura beaucoup. D'ailleurs, même après cette foire internationale, il y aura des contrats qui seront signés et vous verrez leur annonce très bientôt sur plusieurs secteurs d'ailleurs. C'est ça qui fera que plus il y aura de contrats, plus il y aura de success stories et c'est ça qui va ensuite draguer, si vous voulez, tout l'ensemble des autres petites et moyennes entreprises américaines de différents États à considérer l'Algérie comme une destination pour le business. Est-ce qu'aujourd'hui on doit être dans la logique de hisser les relations commerciales au même rang que les relations politiques puisqu'ils sont au niveau de l'excellence puisqu'on se souvient que John Fitzgerald Kennedy avait comme sénateur déjà avant d'être président des États-Unis soutenu l'indépendance de l'Algérie et l'Algérie aussi a contribué à la libération des otages américains qui étaient détenus avec, et nous savons entre les deux pays il y a bien sûr ce dialogue stratégique qui permet de renforcer aussi la coopération dans le domaine dans les domaines stratégiques politiques et surtout de lutte contre le terrorisme il faut ici les relations commerciales au même rang que les relations politiques Oui, oui, oui elles sont toujours excellentes vous savez comme vous les avez citées dans l'histoire puisque comme vous avez dit JFK avait effectivement aidé énormément en tant que sénateur de Massachusetts à aborder de la question de l'Algérie au niveau des Nations Unies et par la suite il y a eu la libération des otages où l'Algérie a contribué énormément et c'est pour ça que par la suite réellement il y a toujours d'excellentes relations politiques et quand la politique va évidemment l'économique suit derrière mais en général en général comme aux Etats-Unis c'est du capitalisme à outrance c'est surtout l'économique qui domine et principalement c'est ce qui fait la force des Etats-Unis c'est cette économie là où il y a facilitation à investir d'abord aux Etats-Unis il y a facilitation pour les industriels à aller dans les productions etc dans les nouvelles technologies il y a énormément vous savez c'est la Californie elle seule pratiquement est considérée comme la sixième puissance mondiale juste l'Etat de Californie avec tout tout ce qu'elle développe et tout ce qu'elle attire comme investissement dans tout ce qui est technologique pour la Silicon Valley tout ce qui est dans l'industrie du cinéma à Hollywood dans le sud et également l'agriculture puisque c'est elle qui nourrit pratiquement presque l'ensemble des Etats aux Etats-Unis donc c'est pour ça qu'on aimerait prendre ces exemples-là de la Californie qui développer une agriculture extraordinaire et de faire puisque c'est le même climat ils sont à la même latitude c'est tout ce que se produit en Californie peut parfaitement être produit ici en Algérie j'ai oublié de citer qu'aussi Hassim Saoud il y a des privés algériens qui sont en train de produire des amendes et c'est incroyable parce qu'on les a visités absolument on a visité des 400 hectares c'est très bien c'est très bien il y en a d'autres aussi qui font au niveau de Jilfa etc pour vous dire qu'il y a des choses qui se passent c'est des cultures stratégiques qui sont extrêmement coûteuses sur la balance commerce parce qu'on les importe et on les importe de la Californie un peu moins maintenant oui vous savez la Californie elle seule produit 90% du marché mondial des amendes et je pense que l'Algérie maintenant va produire de nouveau comme elle le faisait dans le passé vous savez que Rome tout partait d'ici pour Rome à l'époque il y a plus de 2000 ans et c'est des exemples pour dire que c'est un pays qui peut produire n'importe quel produit agricole et à grande échelle donc c'est pour ça que je encore une fois je pense que dans cette coopération algéro-américaine on mettra plus l'accent aussi dans l'agriculture non seulement pour l'autosuffisance la sécurité alimentaire pour l'Algérie c'est très important et sanitaire également également et surtout pour aller vers l'exportation il faut il faut ramener des devises en dehors du du oil and gas alors bien sûr pour les relations historiques on rappellera seulement que le 20 janvier dernier c'était les 41 ans de la libération des 54 otages retenus pendant 444 jours en Iran et ils ont été libérés grâce à la médiation de l'Algérie je voudrais aborder avec vous bien sûr pour renforcer davantage est-ce qu'il faudrait aussi par exemple envisager c'était un projet qui date pratiquement des années 2005-2008 on en parlait énormément l'ouverture de l'espace c'est-à-dire créer une ligne directe Algérie-Etats-Unis l'Open Sky c'est une question plus qu'à l'heure du jour aujourd'hui absolument nous l'attendons vraiment cette ligne parce qu'elle va faciliter les déplacements évidemment après ce Covid-là il était très difficile de venir il faut s'inscrire dans la pré-Covid même maintenant d'ailleurs je ne vous le cache pas qu'arriver à Alger c'est très 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 difficile et je pense que parce que chaque fois il faut passer par l'Europe quand on aura cette ligne directe sur New York ou sur Washington soyez certains qu'il y aura plus plus de visiteurs d'investisseurs américains qui viendraient ici et même le tourisme vous savez ils commencent à s'intéresser maintenant même pour le tourisme ils s'intéressent à l'Algérie parce qu'ils veulent découvrir des endroits et c'est très bien comme il y a de très grandes revues internationales qui parlent maintenant de la destination en Algérie là-bas aux Etats-Unis pour venir il y a même des influenceurs du monde entier qui sont actuellement en Algérie pour parler de l'Algérie absolument et c'est pour ça que ça aussi c'est un secteur qu'il va falloir développer davantage pour le tourisme et ramener les touristes américains ici on est en train d'organiser peut-être un pavillon algérien pendant la foire de Miami qui est destinée au tourisme d'ailleurs au mois de septembre et je pense que certains opérateurs algériens vont aller là-bas pour justement faire connaître cette destination Algérie avec tout ce qu'elle peut offrir aussi bien au nord qu'au sud très riche d'ailleurs et très variée mais encore une fois je dirais au public algérien de venir à la foire internationale de découvrir ce que les américains font au point de vue business au point de vue culturel aussi et c'est un petit peu la fête qu'ils viennent fêter avec les américains cette semaine américaine dans le cadre de la foire internationale d'Alger ces questions d'auditeurs est-ce que ce partenariat avec les américains va aussi permettre d'accéder à la technologie en part de nouvelles technologies où les RSA sont fortement aujourd'hui leaders dans le monde monsieur Chiroun rapidement sur la question oui bien sûr vous savez toutes les compagnies qui sont dans les nouvelles technologies exercent ici en Algérie vous prendrez Cisco vous prendrez Microsoft etc et évidemment il y a des échanges de transfert de technologies à tous les niveaux dès qu'il s'agit des TIC beaucoup d'entre elles même dans l'industrie également dans la cybersécurité il y aura une grande entreprise qui sera présente absolument Palo Alto Network qui est la plus grande aux Etats-Unis et la plus grande au monde pour tout ce qui concerne la cybersécurité sera exposée au niveau du pavillon et vous verrez que les dernières technologies sont là et ils seront évidemment c'est une manière de montrer leur si vous voulez leur non seulement leur participation mais le désir de commercer ici avec l'Algérie alors on n'entend pas parler beaucoup des Américains qui ont investi dans certains domaines aussi qui sont importants comme par exemple le textile et le cuir comparativement à d'autres pays comme par exemple la Chine, l'Italie et la Turquie et d'autres Etats aussi qui sont intéressés par ce secteur est-ce qu'il est prévu aussi d'explorer ce domaine puisque nous savons qu'il y a aujourd'hui de la matière première le cuir algérien est considéré comme un des meilleurs à travers le monde la question de l'auditeur monsieur Chiron rapidement oui bien sûr que ça viendra évidemment maintenant il y a le paquet mis sur tout ce qui est industrie pour la fabrication ici dans le médicament dans les autres secteurs également mais c'est sûr qu'à la longue il va y avoir d'autres secteurs comme dans le textile etc puisque à partir du moment il y a de la matière première effectivement les gens viendront et c'est surtout de savoir ici c'est ce qu'on leur dit d'ailleurs aux américains c'est il y a une forte main d'oeuvre importante des gens il y a des avantages comparatifs dans l'énergie dans les transports exact ça ne coûte pas cher du chou ça ne coûte pas cher du chou elle va coûter cher à la venir si il y a des amateurs le gaz etc l'eau et c'est ça qui va attirer évidemment et qui est en train d'attirer plusieurs investissements vous savez toutes les grandes compagnies sont déjà là américaines comme Général Électrique et autres il dit localiser vers la Chine par rapport à la main d'oeuvre accessible elle existe aussi en Algérie oui oui mais surtout surtout dans les TIC où il y a vraiment une catégorie d'Algériens ici des jeunes très bien formés et qui sont connus maintenant à travers le monde ils savent qu'en Algérie il y a réellement un potentiel la Silicon Valley c'est des Algériens il y a beaucoup d'Algériens maintenant effectivement qui ont réussi la Silicon Valley et c'est pour ça que je dis encore une fois ici même en Algérie ils reconnaissent que les étudiants qui finissent la compétence algérienne et de qualité et de qualité et c'est ce qui va faire maintenant attirer davantage en plus des incitations à l'investissement comme j'avais dit la loi sur l'investissement qui j'espère sera disponible avant la fin du mois dans l'enseignement dans l'enseignement dans l'enseignement également puisqu'on s'ouvre aujourd'hui sur l'international université américaine en Algérie c'est envisagé M. Spanichir rapidement sur la question mais je crois qu'il y a déjà quelqu'un qui travaille là-dessus il y a déjà une université déjà ouverte privée mais il y a d'autres aussi qui vont ouvrir bientôt et il y a tout un volet sur l'éducation d'ailleurs même au niveau de la foire internationale il y a une compagnie qui expose sur le domaine de l'éducation et qui va permettre et même ici à travers l'ambassade américaine il y a des échanges il y a beaucoup de programmes d'échanges où il y a des envois des étudiants et même des enseignants aux Etats-Unis pour des formations Alors autre question de l'auditeur qui vous dit il y a eu précédemment des accords avec bien sûr un partenaire dans le domaine médical pour la fabrication de médicaments vétérinaires c'est en l'occurrence avec Pfizer mais le projet n'a jamais abouti à ce qui va aboutir aujourd'hui parce qu'on entend des annonces mais qui ne se concrétisent pas réellement M. Spanichir c'est pour ça que je vous ai posé la question est-ce que c'est du réel ou alors c'est des ambitions d'investissement seulement Non, non il y en a vous savez il y en a qui produisent déjà mais je peux vous citer l'exemple d'une compagnie américaine qui est en train d'essayer de s'implanter en Algérie elle s'appelle Viatrice ça fait partie de Pfizer et ils ont racheté d'ailleurs la plus grande compagnie qui faisait dans tout ce qui est générique Mylan donc il y a une fusion entre un groupe qui fait partie de Pfizer qui s'appelle Abjohn avec Mylan qui est un des plus grands producteurs de génériques ça a créé maintenant une compagnie qui s'appelle Viatrice qui est la plus grande compagnie au monde c'est le plus grand génériqueur et qui veut travailler ici en Algérie et donc c'est pour ça que je pense que j'espère que ça va aboutir très bientôt que cette compagnie puisse travailler ici en Algérie et avoir quand même le plus grand génériqueur au monde qui s'installe pour fabriquer ici je pense qu'il n'y a pas mieux puisqu'on s'intéresse beaucoup au générique et ça va permettre non seulement de couvrir tout ce que le programme algérien dans le cadre du pharmaceutique mais surtout d'exporter à partir d'ici pour l'Afrique c'est ça l'objectif des Américains c'est d'investir en Algérie pour aller vers l'exportation vers l'Afrique c'est la porte de l'Afrique absolument c'est la porte vers la Méditerranée vers l'Afrique l'Europe et l'Afrique et le Moyen-Orient aussi et c'est pour ça que la chance de l'Algérie d'être le plus grand pays de l'Afrique et d'offrir tous ces avantages là c'est exactement c'est ce qu'on leur dit d'ailleurs c'est une porte d'entrée pour vous vers l'Afrique donc venez ce n'est pas uniquement pour le marché algérien fabriquez pas pour le marché algérien mais surtout vers l'exportation et vous verrez très bientôt d'ailleurs c'est toutes ces réalisations alors un auditeur qui nous fait le reproche d'avoir fait la publicité à des compagnies américaines mais je pense qu'elles n'ont pas besoin de faire connaître alors je voudrais revenir avec vous sur une dernière question l'aéronautique des investissements également monsieur Smeichron oui bien sûr on a parlé aussi de Cossida c'est de la pub allez-y bien sûr il y a évidemment dans l'aéronautique ça ça a énormément de discussions et c'est des contrats qui ont déjà existent depuis en Algérie depuis le temps il y a l'ouverture du fret aérien le transport au privé et c'est des potentialités c'est dans les services certains d'ailleurs s'entendent discussant actuellement c'est 8 milliards de dollars avec les prix qui ont flambé sur le marché international bien sûr et c'est très bien que maintenant il y ait cette ouverture là et qui va permettre réellement d'aller c'est les privés algériens qui vont chercher leurs partenaires américains pour l'aérien et le maritime merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt et bon courage pour cette foire la 53ème merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup